Alors salut, j'espère que ça va bien, que je te retrouve en pleine forme. Écoute, aujourd'hui, une posture pour commencer. De yoga régénération, besoin d'une ceinture, un bloc, un coussin. Si tu n'as pas de coussin, le mieux c'est de s'en acheter un. Non, sinon tu prends des couvertures comme ça, que tu viens plier en deux. Bien sûr, tu ne l'aimais pas sur le coussin, et tu montes, ça va te faire un coussin. Setu Banda, Charbangasana, ça va prendre la courroie qu'on vient placer dans le haut des cuisses. On pourrait rajouter une courroie au milieu des jambes. Maintenant, ça se fait juste une courroie aussi. Les poils de char. L'important, tu viens d'abord, tu avances juste sur le coussin, et ensuite, tu viens glisser, tranquillement, jusqu'à ce que tes épaules viennent au sol. Fait que ta tête est au sol, ton menton est rentré vers la gorge, et tes épaules viennent toucher le sol. Ça va ça ? Ensuite, ton bloc, j'ai oublié de le dire, tu le pars près du coussin. D'accord ? D'abord, s'il y a une tension dans le bas du dos ici, tu viens plaquer ton bas du dos contre le coussin, et tu restes ici. Si ça va bien, tu viens placer, donc tu vois, je pousse le bloc, et je viens placer mes talons sur le bloc, que j'ajuste un petit peu, la boule des gros orteils ensemble, et je viens contracter mes cuisses maintenant, pousser de l'avant des cuisses vers le coussin. Poussez les arches internes vers le mur, tout allonger ma colonne vertébrale. Garde les yeux mi-clos, et viens t'installer, si tu avais regardé, viens t'installer tranquillement. Si jamais c'est dur, sur le bas du dos, venez placer les deux pieds au sol, les genoux pliés, ou les deux pieds sur le coussin. Et puis, portez attention à votre respiration. Votre sternum est bien ouvert. Le coussin pousse sur les dorsales pour l'ouvrir. Les deux épaules sont roulées vers l'arrière, et elles touchent le sol. Et tu respires calme, et tu respires calme. Garde les yeux mi-clos. Sans ta poitrine qui gonfle et qui dégonfle au rythme de ta respiration. Laisse bien détendre ta nuque. Et puis, viens placer tes pieds au sol. Ici, on veut éliminer un peu l'arc qu'on vient rouler, et se glisser vers le côté droit, et passer sur le côté. Alors, le prochain. On va repartir avec le coussin comme ceci. On va s'allonger sur le coussin. S'il y a des tensions dans le dos, donc c'est Sutta Baddha Konasana, ça se peut que vous ayez besoin d'une couverture en dessous. pour incliner un petit peu le coussin. Ou, vous pouvez aussi monter encore, et mettre des blocs. Comme ceci. Vous voyez qu'ils sont étagés, et que mon coussin va au sol. Ça va ? Donc, vous ajustez, et on peut monter encore, si jamais ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai juste besoin de mon couverture. L'autre couverture, ça en prend deux. Elle est pliée, pour la tête. Moi, je sais que ça, c'est ma bonne hauteur, mais vous ajustez la hauteur, pour avoir la nuque bien longue. Venez ensuite, vous asseoir. Je suis pris dans la courroie. Vous asseoir sur le coussin. prendre votre courroie, que vous allez passer, donc ici, dans le bas du dos, à l'intérieur des jambes, et à l'extérieur des pieds. Ça n'a pas besoin d'être trop serré. Juste un peu, pour soutenir le bas du dos. Venez ensuite, vous asseoir sur le sol. Ici, je veux effacer la courroie lombaire. Je vais me placer sur le haut des fessiers, et je peux laisser aller les jambes, ou placer des blocs dessous, pour soutenir. Roulez vos épaules vers l'arrière, donc paume de main vers l'arrière. Allongez votre nuque. La couverture est au niveau des épaules, c'est-à-dire ras aux épaules, mais elle n'est pas sous les épaules. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Et à nouveau, portez attention à votre respiration. Cherchez avant tout le grand confort. Sortez de la posture, et augmentez la... Si vous avez besoin, je veux dire, vous sortez de la posture, vous augmentez l'inclinaison de votre coussin. Prenez quelques instants pour détendre votre visage. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux. Portez attention à votre inspire, votre expire. Ressentez votre cage thoracique qui gonfle et qui dégonfle au rythme de votre respiration. Prenez le tort de vous détendre, de relâcher, de laisser râler. Puis approfondissez votre inspire. Votre expire. venez ensuite lousser un peu votre ceinture. Placez les mains au sol, et poussez-les au sol pour en revenir. Dégagez votre courant. Nous allons ensuite nous allonger pour Shavasana. Utilisez le coussin. La couverture par avant pour la tête. Et le coussin va venir sous les yeux. A nouveau, vous placez sur le haut des fessiers. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et prenez le temps de relâcher. Fermez les yeux à nouveau. Vous sentez la détente qui s'est installée par ces quelques postures. Vous sentez les poids d'appui en contact avec le sol. Relâchez dans la nuque. Relâchez dans les épaules. Et prenez le temps dont vous avez besoin pour récupérer. Merci. A bientôt.